Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à tous, bienvenue à cet enseignement sur le mot para, qui veut dire mal, mauvais principalement, ou parfois malheur. Donc remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, et nous allons avancer dans les Écritures, approfondir, en fait ici, les Écritures, afin d'être formés, façonnés, comme l'Éternel, notre Dieu, le veut. Père Très-Saint, nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole vivante que tu nous donnes. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta parole puisse, oui, pénétrer dans chacun de nos cœurs, nous être révélée par la puissance de ton Esprit. Oui, Seigneur, avec grâce et vérité au travail de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et qu'elle puisse, oui, trouver dans nos cœurs un terrain favorable, puisse y être plantée, s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton salon. Nous te rendons grâce, mon Dieu, mon Père, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Écoute. Allélie. Amen. Allons tout de suite, donc, dans le texte, ok, et nous sommes arrivés, c'est moins bon, dans Genèse, chapitre 26, 26 au verset 29. Ok. Donc, on va regarder, en fait, ici, mais on va rappeler, quand même, la définition, du mot « rat », ok, afin de bien l'ancrer dans notre tête, ok, qu'elle puisse descendre petit à petit dans notre cœur, que nous puissions la digérer, en fait, ici, et apprendre, en fait, à mieux discerner ce qui est mal, mauvais, ou qui relève, en fin de compte, du malheur. Ok. Alors, on va aller voir la définition, revoir la définition, ok, la définition, donc, nous l'avons là, ok, voilà, ça va un petit peu vite, ok, donc, je vais descendre doucement, voilà, ok, on y arrive. Ok. Donc, « rat », je l'agrandis pour que vous puissiez, en fait, mieux voir, et vous pouvez l'enregistrer, la diffuser, comme vous le voulez, ok, la copier, etc. Ce qui vous convient. L'essentiel, c'est d'être formé, façonné, et de bien comprendre. Donc, le mot « rat », ok, s'écrit avec un « resh » et un « haïn », comme vous le voyez, en fait, ici. C'est très important, car ce mot-là, en fait, ici, c'est le symbole de tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. C'est un adjectif, ça existe 663 fois dans 623 versets, ok. Numéro strong, 07451. La première fois où on le rencontre, c'est Genèse 2, 9. Ok, en parlant de l'arbre de la connaissance et du mal, ok. Donc, « rat », ça veut dire mal. Mal, qui peut être un nom, en fait, aussi, on est bien d'accord, hein, c'est un adjectif qui peut être utilisé comme un nom. Mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les, graves, etc. Ok. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine « resh » « haïn » est l'emblème de ce qui est mal, ok. Donc « resh » « haïn », c'est l'emblème, pardon, de ce qui est mal. Mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique, par exemple, les vaches laides, ok, dans, fin de compte, ici, lorsqu'on est dans l'exode, ok, que moral ou spirituel, le mal qui s'oppose, en fait, au bien. Tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais, en fait, ici, ça rentre dans la catégorie du mal, du mauvais. Il existe une variante de ce mot, ok, c'est « ra-ha », comme vous le voyez, en fait, ici, apparaître à l'écran. Donc « ra-ha », c'est un « resh », un « haïn » et un « e » avec un « kamatz », en fait, ici, ça commence par un « kamatz ». Et, en fait, sous la lettre « aïn », on a un « kamatz », « kamatz e ». Donc, lorsqu'on a un « kamatz e », en fait, ici, ça donne, en fait, une variante un peu spéciale, en fait, au nom, en fait, ici. Ça peut, en fait, exprimer le féminin, dans le cas d'un adjectif, ok. Mais le plus souvent, la terminaison « kamatz e », en fait, ici, exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs, qui sont la conséquence du péché, de la transgression et des iniquités, qui perdurent dans le temps. C'est, en fait, ici, un « mal » augmenté, si je puis dire, ou un « grand malheur ». C'est pour ça que le mot « ra'a », en fait, ici, est très souvent traduit, en fait, ici, je descends un petit peu, ok, par « malheur ». Ok ? « Ra'a », très souvent, ok, donc très souvent, c'est pas tout le temps, mais c'est très souvent, ok. Le mot « ra'a » est très souvent traduit par « malheur », notamment dans le livre de Yirmiyaou, Jérémie, ou encore traduit par « une bête féroce » au lieu d'une « mauvaise bête », en fait, ici. On le verra, en fait, dans Genèse. Ce mot, en fait, hébreu, « ra'a », est classé avec le même nombre « strong », même numéro « strong » que le mot « ra », en fait, ici. Donc, ils sont, effectivement, en fait, classés dans la même catégorie, référencés sous le même numéro « strong », qui parle de tout ce qui est mal ou mauvais. Le mot « ra'a » existe 294 fois, sur les 663 fois où on rencontre le mot « ra », eh bien, 284 fois dans les Écritures, c'est effectivement « ra'a ». Donc, 70 fois dans le livre de Jérémie, Yirmiyaou, qui nous parle, bien sûr, de « malheur ». Malheur, en fait, ici, donc Jérémie parle souvent de malheur, tout simplement parce que c'est la conséquence du péché, des transgressions, des iniquités. Dans ce livre, le mot « ra'a » exprime clairement le malheur dû à la désobéissance et à la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. OK ? C'est exactement ce qui nous concerne. Oui, bien sûr, en fait, ici, tout à fait. OK, première fois, première fois, je vais bien l'écrire quand même. Voilà. OK, c'est bien ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, nous sommes, en fait, en 2024, cela fait donc, en fait, ici, deux mille ans, deux millénaires, en fait, ici, que Yeshua est venu révéler la parole pleine de grâce et de vérité. OK ? Il est venu racheter, en fait, et les uns et les autres, OK, afin que les uns et les autres puissent écouter et mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut, bien évidemment, sur la Torah, OK, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité. Or, effectivement, aujourd'hui, en 2024, est-ce que, en fin de compte, ici, les hommes et les femmes écoutent, en fait, ici, ont écouté, OK, les enseignements de Yeshua et de ses disciples ? OK, bon, la réponse, vous l'avez, bien évidemment, on en est bien loin, en fait, ici. On a écouté certaines choses, oui, la notion de salut au travers du sacrifice de Yeshua, qui a été appelé, en fait, Jésus, en fait, ici, mais ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Yeshua, qui veut dire délivrance. Et bien, en fait, ça pose problème, oui, bien sûr, car 2000 ans, en fait, après, on est toujours dans l'iniquité, en fait, ici, chrétienne, l'iniquité de Constantin ou l'iniquité catholique, en fait, ici, OK, qui fait qu'on enseigne des choses qui sont fausses. En fait, ici, on a déformé les Écritures, masqué, en fait, ici, certains mots, masqué certains enseignements, et on n'est pas dans l'obéissance et la soumission. Quand Dieu dit de faire le Shabbat, eh bien, il faut le faire, OK ? Quand l'Éternel Dieu dit qu'il faut faire les fêtes de l'Éternel, eh bien, il faut les faire, parce qu'elles ont un rôle, en fait, ici, éducatif, une dimension messianique et une dimension prophétique, au travers de Yeshua, qui fait que cela éduque, forme, façonne, et les uns et les autres. Donc, on n'est pas, effectivement, dans l'obéissance et la soumission, on répand plutôt le mensonge, on répand plutôt, effectivement, en fait, ici, les doctrines qui intéressent les uns et les autres pour constituer, en fait, leur propre montagne spirituelle. Or, en termes de montagne spirituelle, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule, c'est la montagne de Zion, c'est la montagne de la sainteté de Dieu, sur laquelle l'Éternel Dieu nous resappelle, OK, depuis, en fait, le commencement, ici. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous disons oui ou nous disons non, en fait, ici, où on cherche des excuses, etc., pour ne pas faire. Chaque fois que l'on cherche des excuses, cela veut dire que l'iniquité est là et qu'elle aveugle, en fait, les croyants, pour que leur cœur s'endurcisse, s'endurcisse, s'endurcisse. Jérémie explique très bien ça, je vous ai donné les versets, en fait, ici, où, en fait, Jérémie fait le reproche en disant, ils ne voient même pas, en fait, ici, leur péché, parce qu'ils sont aveuglés par l'iniquité, en fait, ici. Donc, c'est très important de comprendre ce que c'est péché, transgression et iniquité. Je ne reviens pas sur ces définitions-là, nous les avons déjà vues, et je vous renvoie surtout, en fin de compte, aux enseignements sur l'iniquité, car, en fait, il y a très peu de croyants aujourd'hui, si vous leur posez, en fait, la question, qu'est-ce que c'est que l'iniquité ? Eh bien, il y a très peu de monde qui, en fait, ici, sauront vraiment répondre comme il convient. Alors, il faut recaler les choses. Donc, ce qui veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'ici, Jérémie nous parle, en fait, de Ra'a, en fait, ici, que je vois à l'écran. Ra'a, c'est le malheur. Le malheur suite à la désobéissance et à la rébellion. Donc, résultat des courses, en fait, ici. Ra'a, c'est le malheur. C'est ce que nous allons voir, en fait, ici, arriver de plus en plus, oui, dans nos pays, en fait, ici, occidentaux surtout. OK ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les pays occidentaux sont généralement de culture, en fait, judéo-chrétienne. Donc, cela veut dire que Christ est passé par là et, effectivement, en fait, a révélé, en fait, certaines choses. Mais on n'a pas voulu écouter les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Comme Yeshua l'avait dit, je rappelle, Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 18. Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Verset 18. Donc, ici, on utilise bien le terme Torah, en fait, ici, dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, verset 18, tout simplement parce que Yeshua, en fait, ici, parle de la Torah. Évidemment, il ne parle pas d'une autre loi, en fait, ici. Il n'y a qu'une seule loi qui existe devant Dieu, c'est, effectivement, la Torah, en fait, ici, et la Torah, en fin de compte, est la vérité. Psaume 119, verset 142. J'insiste, en fait, ici, car c'est extrêmement important. Toute personne, tout croyant, qui ne dit pas que la Torah est la vérité, ou qui ne dit pas que nomos, le mot grec, nomos, est équivalent au mot Torah, en fait, en hébreu, cela veut dire que l'iniquité pèse sur lui, en fait, ici, et l'empêche de voir. Il est dans un cœur qui s'endurcit de plus en plus, ou qui est déjà endurci, mais qui ne voit pas la vérité. Donc, c'est extrêmement important, en fait, ici, en cette fête d'automne qui arrive, où la fête des trompettes arrive très bientôt, la fête de kippou, fête des expiations, où là, justement, l'Éternel Dieu enlève l'iniquité des croyants, pour ceux qui comprennent. Et, effectivement, ensuite, c'est la fête des tabernacles. Tabernacles, c'est la fête de tous ceux qui, dans la dimension messianique et prophétique, c'est la fête de tous ceux qui sont des tabernacles pour Dieu, en fait, ici. Donc, la fête de Soukhot a une dimension messianique, prophétique, extrêmement, en fait, importante, oui, bien sûr. Sur le plan prophétique et sur le plan messianique, oui, bien sûr. Donc, ici, Ra'a, c'est le malheur. Et le malheur, en fait, donc, il va se répandre de plus en plus dans nos sociétés, évidemment. Donc, je reprends, en fait, mon texte ici. Je le réduis un petit peu avant d'aller dans le texte original, pour, en fait, ne pas mettre trop de désordre, en fait, ici, dans ma base. Ok, très bien. Je reviens, en fin de compte, dans le texte. Ok, donc, Genèse 26, verset 29. On va donc, en fait, le relire ici à partir du verset 26. Donc, c'est au temps d'Itsraq, ok. Et, en fait, ici, on parle d'Avimélaire. Avimélaire, c'est le roi, en fin de compte, des Philistins. Et oui, Ytsraq, Ytsraq a vécu chez les Philistins. Ok, vous vous souvenez ? Et, effectivement, il en a été chassé, en fait, ici, parce qu'il y avait des disputes avec les bergers, etc. Enfin, bref, ok. Les Philistins préféraient chasser, en fait, ici, Ytsraq. Verset 26. Avimélaire vint de guérard auprès de lui, avec Arousat, son ami, et Pirol, chef de son armée. Ytsraq leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi, nous disons, qu'il y ait, je te prie, un serment entre nous. » Ok, « Entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Avimélaire voit, a vu, effectivement, toute la bénédiction que l'Éternel Dieu a donnée à Ytsraq, ok, où il y a eu des récoltes, en fait, fabuleuses, etc. Donc, résultat des courses, eh bien, Avimélaire et les Philistins, en fait, ici, qui sont là, commencent, en fin de compte, à avoir un petit peu peur de cet homme qui est manifestement béni de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ici, en fait, Ytsraq, enfin, il continue de dire, verset 29, « Que tu n'apporteras pas le malheur sur nous, de même que nous ne t'avons point frappé, et que nous ne t'avons fait seulement que du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Alors, ici, dans le verset 29, nous avons corrigé, en fait, ici, un petit peu la traduction, et je vais vous montrer, ici, « Que tu n'apporteras pas le malheur. » C'est, en fait, une traduction plus proche, en fin de compte, de l'hébreu. En réalité, on aurait pu très bien traduire aussi, en fait, ici, « Que tu n'agiras pas mal contre nous. » Ce n'est pas mauvais non plus, en fait, ici, c'est acceptable, en fait, ici, comme traduction, OK ? Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, en fait, ici. Le plus pertinent, c'est de dire « malheur ». Malheur, pourquoi, en fait, ici, tout simplement ? Parce que si je vais dans le verset 29, en fait, en hébreu, OK, verset 29, on y arrive ici, je vous le montre, et bien, vous voyez, en fait, ici, j'ai le mot « ra-a », en fait, ici. « Ra-a », c'est donc pas le mot « ra », c'est le mot « ra-a », OK ? Donc, en fait, ici, ça nous parle bien, ici, plutôt de « malheur ». Ça peut être un grand mal, en fait, ici, un mal excessif, un mal exagéré, etc. Mais, en fait, ici, c'est mieux de parler de « malheur ». Donc, la traduction, en fin de compte, ce serait mieux de dire, en fait, ici, verset 29, que tu n'apporteras pas le malheur sur nous, OK ? De même que nous ne t'avons point frappé. Ici, en fin de compte, « frapper », c'est mieux de traduire ici, aussi, le verbe, par « frapper », en fait, ici, car, effectivement, Yitzchak, on peut dire, en fait, ici, « il a été préalablement maltraité ». Or, dans la traduction seconde, on le traduit par « maltraité ». Mais, c'est pas tout à fait juste, parce qu'effectivement, en fait, Yitzchak a été chassé, en fait, ici, de la terre des Philistins. Mais il n'a pas été frappé. OK ? Donc, ici, « naga », qui est conjugué au « cal », mais, en fait, ici, donc, c'est une conjugaison simple, le « cal », c'est une conjugaison simple et « parfait », c'est un accompli. Ce sont des choses qui ont lieu, en fait, ici, bien évidemment, qui sont accomplies. Donc, « frapper », en fait, ici, c'est mieux, en fait, ici, que « maltraiter », en fait, ici. Donc, « que nous t'avons point frappé, que nous ne t'avons fait seulement que du bien », OK ? Ce n'est pas tout à fait juste, mais, en fait, ils viennent avec cette intention-là et cette intention de cœur. Et « que nous t'avons fait, que nous t'avons laissé partir en paix », c'est vrai, « tu es maintenant béni de l'Éternel ». OK ? Donc, en fait, que fait à faire Yitzhak ? Yitzhak, ce n'est pas un homme de guerre, ce n'est pas un homme qui a de la rancune, non, OK ? Il craint l'Éternel, OK ? Et, en fait, il voit bien que l'Éternel le bénit, bien évidemment. Alors, Yitzhak, verset 30, ici, dit bien, « Yitzhak leur fit un festin, et ils mangèrent et buurs ». Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Yitzhak est d'accord, c'est un homme de paix, en fait, ici, et il va aller dans ce sens-là. Et c'est très bien, en fin de compte, devant Dieu, oui, bien sûr. Il est béni, il s'attache à Dieu, et effectivement, il souhaite vivre en paix avec les hommes et les nations qui sont autour de lui. Je rappelle que Philistin, en fait, ici, c'est, en fait, ici, les ancêtres, en fait, des Palestiniens, en fait, ici, tout simplement. Avim et l'air, vin de Guérard, donc Guérard, c'est la région, en fait, ici, où aujourd'hui, vous avez les Palestiniens, oui, bien sûr. « Palestiniens », c'est le mot latin, en fait, de Philistin, en fait, ici, tout simplement. Voilà pourquoi, dans l'Écriture, et, en fait, aujourd'hui, en fait, ici, les Palestiniens sont un reste, en fait, des Philistins. Donc, il n'y a pas toujours eu guerre, en fait, entre les Philistins et, effectivement, en fin de compte, Israël, ou autant d'Abraham, qu'est Abraham de Yitzhak. Eh bien, en fin de compte, ces patriarches, nos pères, en fait, dans la foi, ont fait alliance, bien sûr, avec les rois, en fait, ici, des Philistins, parce qu'ils étaient dans des dispositions, en fin de compte, acceptables, honorables, en fait, ici. Oui, bien sûr. On continue avec le mot rat, en fait, ici, OK, et on va au verset suivant. Et on arrive, en fin de compte, donc, ici, au passage, dans Genèse, chapitre 28, et on parle, en fin de compte, ici, de Essab. Essab et Jacob sont les deux fils, effectivement, en fin de compte, de Yitzhak. Essab vit qu'Yitzhak, que Yitzhak avait béni Yaakov. À quel âge ont-ils, en fait, à ce moment-là ? Ce sont des adolescents, hein ? Ils ont entre 18 et 20 ans. OK, pas plus. Et Essab vit qu'Yitzhak avait béni Yaakov et qu'ils l'avaient envoyé à Padénat à Ram pour y prendre, en fait, une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Kénaan, c'est-à-dire Kénaan, en fait, ici. » Il vit que Yaakov avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padénat à Ram. OK. Et Essab compris ainsi que les filles de Kénaan, de Kénaan, de Kénaan, étaient des filles de malheur, ou des mauvaises filles, en fait, aux yeux de Yitzhak, son père. Mais on ne va pas traduire par « mauvaise fille » parce qu'en fait, ici, c'est le mot « ra'a » que nous avons, non pas « ra ». Donc, ce n'est pas tout à fait un adjectif, en fait, ici. C'est plutôt des filles de malheur, des filles qui apportent, en fait, ici, le malheur. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, ce n'est pas le choix de Dieu. Et Yitzhak, en fait, ici, le souligne, effectivement, à Yaakov. Effectivement, voilà pourquoi il l'envoie, en fait, ici, ailleurs. Essab compris ainsi que les filles de Kénaan étaient des filles de malheur. C'est mieux de traduire comme cela « Aux yeux de Yitzhak, son père ». Donc, aux yeux, en fait, de Yitzhak, OK, le mot, en fait, « aux yeux », en fait, ici, dans la version seconde, n'est pas traduit. OK, ceci n'est même pas traduit. Donc, Essab compris que les filles de Kénaan étaient des filles de malheur, des filles qui apportent le malheur, tout simplement parce qu'elles ne sont pas croyantes. OK, ce sont des femmes idolâtres, et elles ne peuvent qu'entraîner, en fait, ici, en fait, ici, en fait, les enfants vers, en fin de compte, ici, des choses de malheur. Vers l'idolâtrie. Aux yeux de Yitzhak, son père. Et Essab s'en alla vers Yishmael. Donc là, il se pose quand même des questions. Il se dit, ce serait peut-être bien que j'aille vers Yishmael. Il va donc vers Yishmael, il prie pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maralat, fille de Yishmael, fille, fils d'Abraham, et sœur de Nevaillot. OK. Donc là, il s'en va vers Yishmael. C'est mieux que le Cananéen, déjà. Et effectivement, Yishmael, en fin de compte, c'est bien un fils d'Abraham, oui, bien sûr, et il y a une bénédiction sur lui. Donc, beaucoup de nations arabes sont issues, en fin de compte, d'Yishmael. Et en fin de compte, il y a une bénédiction très importante, en fait, ici, sur les peuples descendants d'Yishmael. Mais ils sont mélangés, en fait, ici, parmi les arabes, en fait, parmi les descendants, les autres descendants, en fait, ici, qui viennent, en fait, de Ham, en fait, ici, tout simplement. OK. Donc, ici, il y a un mélange parmi les arabes. Il y a quand même des enfants qui sont, en fin de compte, des enfants de la promesse, en fait, faite à Yishmael. Oui, bien sûr. Alors, tous ces enfants-là, bien sûr, ils sont entraînés, entraînés, en fait, ici, dans l'idolâtrie, où ils ne sont pas croyants, où ils ne pratiquent pas du tout, où ils sont entraînés, en fin de compte, par des fausses doctrines, comme l'islam, en fait, ici. L'islam, en fait, ici, est une, comment dire, une copie déformée, en fait, ici, des écritures. On est bien d'accord, c'est venu très, très tard. Ça n'existait pas avant la venue de Yeshua. L'islam n'existait pas. L'islam est apparu, en fin de compte, je crois, au 4e, au 5e, 6e siècle, dans ces eaux-là, etc. Je ne sais plus tout à fait, en fait, les dates, mais, en fait, ici, c'est effectivement relativement récent, en fait, ici. Et c'est une copie déformée, déformée, largement déformée, qui fait qu'effectivement, on va parler de Dieu, effectivement, mais on va déformer et on va, en fait, entraîner, en fait, ici, les populations dans des croyances qui sont, en fin de compte, divergentes, bien sûr, de la Torah, en fait, ici, et des prophètes et des psaumes. Donc, Ishmaël, OK, est un descendant. Beaucoup d'Arabes sont, en fin de compte, des descendants, en fin de compte, de Ishmaël. OK. On va donc aller un petit peu plus loin. retenons bien, en fin de compte, cela. OK. On va un petit peu plus loin et on arrive maintenant dans, en fait, Genèse, chapitre 31. 31, verset, en fait, 24. OK. Et on va reprendre à partir du verset 22. Là, on est au temps, en fin de compte, de Yaakov. Donc, c'est le fils, en fin de compte, de Israël qui a grandi. Donc, Genèse, chapitre 31. Il est, en fait, à, comment dire, en Mésopotamie, auprès de Lavan, en fait, ici. Et, en fait, c'est là qu'il va, en fait, avoir deux épouses et qui va constituer, en fait, ici, les enfants de Yaakov, qui vont constituer les enfants de Yaakov, qui vont être, en fait, se retrouver à 12. 12, en fait, ici, fils de Yaakov, qui vont constituer, en fait, l'Israël à venir. Le troisième jour, on annonce ça à Lavan, que Yaakov, s'était enfui. Donc, Yaakov, en fin de compte, exploité par Lavan, à un moment donné, décide, en fait, ici, de s'en aller. Et, effectivement, il va s'en aller. Il emmène, en fait, ses femmes et il emmène ses fils, en fait, qui ne sont pas très âgés, ils sont très jeunes, à ce moment-là. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Gilead. Mais Elohim est intervenu ici, apparu la nuit en songe à Lavan, l'Araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Yaakov, ni en bien, ni en mal. Donc là, je retrouve, en fait, le mot mal, en fait, ici, que l'on étudie en ce moment-là. Donc, en ce moment, c'est bien, en fait, ici, le mot ra que j'ai, 663 fois dans 623 versets, adjectif, numéro tronc 07451, c'est bien mal. Et j'ai bien le mot ra, tout court. Rèche Aïn. OK ? Pas nécessaire que je vous le montre, ou plutôt si, ça vous habitue, en fait, aussi un petit peu. OK ? Donc, on est à la fin du, comment dire, fin du verset 24. OK ? Fin du verset 24. OK ? Fin du verset 24. Eh bien, on va au fin du verset 24. Fin du verset 24, vous voyez, vous avez le mot ra, en fait, ici. Ra, Rèche, Aïn. OK ? Donc, on le repère. Donc, c'est bien, en fait, ici, mal. Mal ou mauvais, de mal lui parler, ou de lui parler de manière mauvaise. OK ? Donc, ici, c'est clair. On continue, quand même, ce passage, car on va retrouver, en fait, le mot mal, un peu plus loin aussi. L'Avent a tenu Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. L'Avanne dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Gilead. OK ? Alors, l'Avent a dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? » « Pourquoi m'as-tu trompé au plus profond de mon cœur ? » OK ? Donc là, il utilise le terme « levav ». OK ? « Levav », c'est le mot « lev » en fait, ici, mais avec deux « vav » en fait, ou deux « betts » en fait, ici, on va plutôt dire des « betts » car, effectivement, ce sont des « betts ». OK ? La lettre en fait hébraïque, c'est un « betts » que l'on prononce comme un « vets ». OK ? Selon la tradition. « Levav » en fait, ici, 252 fois dans 230 versets. Donc vous voyez que même dans ce temps-là, au temps des pavillages, on savait faire la différence entre « lev » et « levav ». OK ? Tout simplement. OK ? Donc on savait très bien. Donc ici, Laban dit, « Au plus profond de moi-même », en fait ici, « Tu m'as trompé ». En fait ici, « Tu m'as trompé, tu es parti en fait en douce ». Mais en fait, Jacob ne pouvait pas forcément faire autrement, en fait ici, car en fait ici, Laban était un personnage, en fait ici, extrême, si je puis dire, très autoritaire et qui change d'avis comme de chemise, on pourrait dire. Pourquoi m'as-tu trompé au plus profond de mon cœur et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée ? Jacob n'a jamais emmené, en fait ici, auquel Léa et Rachel, en fait, au fil de l'épée ? Non, certainement pas. Elles ont voulu, en fait, le suivre, suivre Jacob, parce qu'elles savaient qu'elles n'avaient plus rien à espérer, même de leur propre père. Verset 27, Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti ? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Retenons, en fait ici, simplement, que ça fait 20 ans, en fait ici, que Jacob est exploité, en fait, par Laban. OK ? Donc, ça fait effectivement beaucoup de temps, etc., et effectivement, beaucoup de pression, beaucoup d'exploitation, et il a changé, en fait, très souvent, en fin de compte, le salaire de Jacob. Verset 28, Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles, c'est en insensé que tu as agi. Donc ici, on le voit, il est très accusateur. Verset 29, Ma main est comme Dieu, en fait ici. Donc, dans la version seconde, on traduit en fait Ma main est assez forte pour, en fait, te faire du mal. Non, ce n'est pas que tu as fait ça, c'est Ma main est comme Dieu, en fait ici. Comme Dieu pour faire du mal. OK ? Donc, il était très orgueilleux, en fait ici, très puissant, très orgueilleux, et il utilisait, en fin de compte, sa puissance, en fait ici, et il se croyait, en fait ici, un tout charme. Ma main est comme Dieu, Dieu pour faire, pour vous faire du mal. Donc, je retrouve, en fait, le mot mal, en fait ici, c'est le mot Ra, en fait ici, Ra, pas Ra, c'est Ra, en fait ici, tout simplement, tout simplement, pour, en fait ici, vous faire du mal. OK ? Mais, OK, mais Elohim, l'Elohim de votre Père. Donc, il dit ici, il ne dit pas l'Elohim, mon Elohim, ou l'Elohim de non-Père. Il dit en fait, l'Elohim de votre Père, m'a dit hier. Donc, on voit bien qu'il y a une séparation entre la manière de croire, en fait ici, de Jacob, et la manière de croire, effectivement, en fin de compte, de Laban, car Laban est idolâtre. Oui, bien sûr. OK ? Donc, mais l'Elohim de votre Père, donc, il en a connaissance, il sait très bien, en fin de compte, OK, quel est l'Elohim, en fait ici, qui est sur la tête de Jacob. OK ? Il a vu la bénédiction qui était sur Jacob, et il sait que c'est le dieu de Yitzhak, que c'est le dieu, en fin de compte, ici, d'Abraham. Mais, l'Elohim de votre Père, m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Donc, on retrouve ici l'expression, ni en bien, ni en mal. OK ? Là, c'est le mot rat. Maintenant, que tu es parti, parce que tu, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? OK ? Donc ici, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Eh bien, qui, c'est pas lui qui les a dérobés, c'est Rachel qui est partie avec. Elle n'aurait pas dû partir avec. Ça, on est bien d'accord. OK ? Elle l'a fait, en fait, en cachette, elle voulait, en fait, sanctionner, en fait, certainement son père, mais ce n'est pas bien du tout. Effectivement, sur le plan spirituel, c'est très mauvais, car cela attire, en fin de compte, des malédictions. Et cela aurait pu attirer des malédictions sur, effectivement, Jacob. Mais l'Éternel Dieu ne le permet pas, donc protège, effectivement, Jacob, et, effectivement, Laban ne va pas trouver les dieux, en fin de compte, ces dieux, ces statuettes. Donc, on voit bien que, même si Jacob, qui croyait dans le Dieu unique, en Aéloï, donc, il a été un témoin, en fin de compte, pendant 20 ans, auprès, en fait, de Laban, Laban a épousé les deux filles, en fin de compte, OK ? Pardon. Jacob, Jacob a épousé les deux filles, en fin de compte, de Laban, OK ? Léa et Rachel, et, en fait, ici, les enfants sont nés, en fait, ici, tous les enfants sont nés, enfin, onze des fils de Jacob sont nés, en fait, ici, Laban les a vus, en fait, ici, OK ? Les uns après les autres, a vu la bénédiction de l'Éternel Dieu, en fait, ici, et, en fait, Laban est toujours, toujours dans l'idolâtrie. Il a son cœur qui endurcit, en fait, ici, on va dire, l'iniquité pèse sur lui, de plus en plus, en fait, ici, ce qui fait, bien sûr, au fil des années, son cœur s'est endurci, il est idolâtre, et il est resté idolâtre. Donc, le chemin de l'avance sur la terre est bien différent, en fin de compte, du chemin de Jacob. Et l'Éternel Dieu forme Jacob au travers de ça, de toutes ses épreuves, afin, effectivement, de le garder, en fait, ici, qu'il puisse être fort, et de jamais, en fait, céder devant l'ennemi. C'est un exemple. Voilà pourquoi, en fin de compte, Abraham est notre père de la foi, Yitzhak est notre père de la foi, Jacob, en fait, aussi. Toute l'histoire de Jacob est là pour nous enseigner, nous fortifier, nous apprendre à être juste, en fin de compte, devant Dieu, à être dans un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi, comme Abraham a marché, comme Yitzhak a marché, comme, en fait, Jacob a marché, Jacob a marché, parce qu'ils savaient, en fait, ici, que l'Éternel, en fait, ici, est le Rédempteur qui les sauve. Ils ont cette foi-là, la même foi que nous avons, en fin de compte, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en fait, ici, et nous, nous avons l'avantage, en fait, aussi, quelque part, un peu, de connaître, en fait, ici, d'en savoir un peu plus, en fait, ici, au travers de Yeshua, depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas parce que, en fait, ici, la révélation est là que les hommes écoutent, en fait, ici, comme il convient. Résultat des courses, ils restent avec leur Dieu, leur pratique idolâtre, ou l'absence, en fin de compte, de pratiques, oui, bien sûr, ce qui contribue à endurcir, endurcir, endurcir leur cœur, et faire que le malheur, en fin de compte, ici, à un moment donné, va venir, comme Jérémie, en fait, le dit. Mais continuons à découvrir les Écritures. Nous arrivons, en fin de compte, maintenant, donc, dans, en fait, ici, OK, dans Genèse 31, et on arrive au verset 51, 51 à 54. 51 à 54, donc l'Avent va faire un accord, une alliance, avec Jacob. OK, l'Avent dit à Jacob, voici ce monceau, ce monticule, si vous voulez, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi, entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit un témoignage, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau, OK, de ce monument pour le malheur. Donc ici, au verset 52, en fait ici, on va les voir dans le texte en hébreu, donc le texte en hébreu, vous le voyez en fait ici, OK, et à la fin, en fin de compte, du verset, en fait ici, 52, je vois les Ra'a, donc ce n'est plus Ra'a, tout court, c'est Ra'a, donc pour le malheur, littéralement, ou pour apporter en fait le malheur, bien évidemment. Donc ici, une frontière va être faite et il y aura un témoignage, en fait ici, symbolisé par ce monument, etc., ce monceau, qui veut dire, en fait simplement, on fait alliance devant l'Éternel et en fait, tu ne franchiras pas ce monceau pour aller vers moi et amener le malheur et moi de même, je ne franchirai pas ce monceau pour apporter le malheur chez toi, en fait ici. Donc Laban, en fin de compte, avait aussi un petit peu peur et craigné, en fait ici, compte tenu de la situation que les choses, effectivement, ne dégénèrent d'une manière ou d'une autre. Donc il prend ici quelques garanties. Verset 53, que l'élohim d'Abraham, donc vous voyez ici que Laban, il connaît très bien l'histoire, ça fait 20 ans qu'il a eu le témoignage, en fin de compte, de Yaakov, et il dit bien ici que l'élohim d'Abraham, le dieu d'Abraham, donc il sait très bien, en fin de compte, ici, que le dieu de Yaakov, c'est le dieu d'Abraham. L'élohim de Nahor, Nahor, c'est le père, en fin de compte, d'Abraham. Donc Laban est parfaitement au courant, en fin de compte, ici, de l'origine, en fin de compte, de la foi. Ça vient de Nahor, qui est le père, en fin de compte, d'Abraham. Que l'élohim d'Abraham, l'élohim de Nahor, l'élohim de leur père, soit juge entre nous. Donc il dit l'élohim des pères, de leur père, ok, du père, en fin de compte, d'Abraham et de Nahor, ok, donc on remonte, en fait, ici, plus loin, donc ça va jusqu'à Noé, en fait, ici, quelque part, en fait, et à attendre. L'élohim de leur père, soit juge entre nous. Donc on voit ici, qu'il y avait bien, en fin de compte, ici, comment dire, l'existence d'enseignement, en fin de compte, de la Torah, qui était transmise par oral, ok, que certains suivaient, c'est le cas de Yaakov, ici, et que Laban, en fin de compte, ne suivait pas, en fait, ici. Yaakov jura par celui dont son père Yitzhak avait la terreur. Ah, très important, ici, on parle de Yitzhak, donc le père de Yaakov, et on dit, en fait, ici, dans ce verset, dont Yitzhak avait la terreur. Ah, très intéressant, ce mot. Ce mot, nous ne l'avons pas étudié, en fait, encore. c'est Parade. Parade, ce n'est pas la crainte, en fait, ici. C'est plutôt la terreur. Il y a une différence. Abraham était, en fin de compte, dans la crainte de Dieu, une crainte respectueuse et honorable de l'éternel Dieu. Il avait donc une connaissance saine. Yitzhak, en fait, ici, n'avait pas une connaissance tout à fait juste, en fait, ici. Il était dans la terreur. Donc, quand on est dans la terreur, en fin de compte, de quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas dans la paix, en fait, ici, et, en fait, on n'a pas tout compris, tout bon, en fait, ici. Quand on est dans la terreur, on fait des erreurs. Voilà pourquoi Yitzhak, en fait, ici, fait des erreurs. Et il a fait des erreurs. Donc, il n'est pas dans la bonne crainte. Ça, c'est très important pour chacun de nous. Et nous devons être, en fait, dans une crainte respectueuse et honorable de Dieu. Pas dans une peur, panique, une terreur, en fait, ici, car la terreur, en fait, ici, ne fait pas grandir la foi. Elle nous empêche de grandir dans la foi. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fait, à être dans la crainte honorable et respectable de l'éternel Dieu. Mais il faut être dans la crainte. Oui, une crainte respectueuse et honorable, comme, en fait, ici, la crainte qu'Abraham avait ou que Yeshua a, en fin de compte, du Père. Oui, bien sûr, c'est une crainte salutaire, en fait, ici, qui nous garde, qui fait qu'on ne fait pas le mal. Tout ce qui est mal, on l'écarte, en fait, ici, et on ne fait que ce qui est bien, en fait, ici, avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach. Donc, c'est important, en fait, ici, mais on l'étudiera. OK ? On étudiera ce mot par an, bien évidemment. Le temps voulu. OK. Jacob, OK, offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et ils passèrent la nuit sur la montagne. OK ? Donc là, on voit que alliance, Abraham, Jacob, paix d'alliance, oui, bien sûr, c'est d'accord. OK, ici, passer sur mon seau, c'est pour moi. En fait, ici, c'est pour moi. OK, il y aura la paix pour moi. Moi, je vis de ce côté-là. Quand tu vis de ce côté-là, il y a donc bien une séparation, en fait, entre les deux. Cette séparation, elle n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. OK ? C'est deux mondes séparés. OK. On continue. Et on arrive, en fin de compte, ici, dans Genèse. Genèse, en fait, ici, 37, vous le savez, 37, verset 20. Donc, en fait, ici, Jacob va, en fin de compte, en terre de Canaan, il s'installe là-bas, il a ses fils, il, en fin de compte, progresse, en fait, ici, il devient très riche, etc. et en fin de compte, ses enfants sont éduqués, formés, ils n'écoutent pas toujours bien, en fait, ici. Et en fait, ici, Yosef est, en fait, ici, un enfant particulièrement docile et zélé devant l'éternel. OK ? Donc, Yosef répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils vont paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotan, Yosef alla, après ses frères, et il les trouva à Dotan. » Ils le virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc, on voit que la relation entre Yosef et ses frères était extrêmement tendue, puisqu'ils avaient même l'idée de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Donc, ils étaient jaloux, en fait, de Yosef, et il y avait beaucoup de rancœur et d'amertume vis-à-vis de Yosef. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons une. Une bête féroce l'a dévorée, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Donc, vraiment, en fin de compte, il y avait une rancune et une amertume tenace, qui, en fin de compte, ici devenaient extrêmement violentes et même mortelles. Donc, ici, on dit « une bête féroce ». « Une bête féroce ». « Bête féroce », ici, on va les voir dans le verset, en fait, ici. « OK ? » « Verset 20 ». « OK ? » Donc, quand je vais dans le verset 20, « Eh bien, en fin de compte, ici, je vous le mets, en fait, pour que vous puissiez bien le voir. Donc, « Raya », en fait, ici. « Raya », ça veut dire, en fait, « qui a la vie ». « Ce qui a la vie ». « OK ? » Donc, « Raya » est traduit, en fait, ici, par « Péros », en fait, ici. Mais c'est « Raya ». Retenez bien, en fait, ici, « Raya ». Donc, comme c'est « Raya », en fait, ici, on pourrait dire, en fait, ici, nous dirons, en fait, que littéralement, c'est que ce qui a la vie et qui apporte le malheur, « OK ? » Donc, un animal, en fait, ici, qui apporte le malheur, ou « Une bête qui apporte le malheur », on traduit, en fait, en français, ici, par « Une bête féroce ». Pourquoi pas ? Oui. C'est acceptable, effectivement, comme traduction et, en fait, pour bien expliquer, effectivement, le passage. Mais littéralement, c'est « Une bête de malheur ». Une bête de malheur l'a dévorée et nous verrons ce que deviendront ces songes. Littéralement, c'est ça. OK ? Mais on peut traduire pour que ce soit plus coulant, etc., plus expressif, nous diront « Une bête féroce ». Donc, c'est tout à fait acceptant. Et là, en fin de compte, OK ? « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une cité. » Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée et nous verrons ce que deviendront. C'est son « Réhouven », donc « Réhouven », c'est l'aîné, celui qui a le droit d'aînès. » Et bien, en fin de compte, il entendit cela. OK ? Il le délivra de leurs mains et il dit « Ne lui ôtons pas l'âme » en fait ici. OK ? Donc, c'est traduit en français par « Ne lui ôtons pas la vie » mais en hébreu, on dit toujours « l'âme ». « Ne lui ôtons pas l'âme » en fait ici. « Réhouven » leur dit « Ne répandez point de sang » donc c'est très bien, en fait ici. « Jetez-le dans une citerne qui est dans le désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des seins de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » Donc, l'intention, en fin de compte, ici, est bonne quelque part au fond de son cœur. Mais n'oublions pas que c'est, en fin de compte, ici, Réhouven, le premier-né, qui en fait participait avec ses autres frères à toutes sortes de choses et qui étaient contre, en fait ici, Yosef, pendant très longtemps. Là, il s'aperçoit que ça va trop loin mais il ne prend pas, en fin de compte, les bonnes décisions quand même, les décisions, en fait, énergiques. Il n'a pas l'autorité, en fait, ici, qu'il devrait avoir en tant que premier-né. Réhouven, je rappelle que le premier-né, en fin de compte, c'est toujours celui qui reçoit l'autorité, effectivement, après, effectivement, le père. Toujours. Dans la Bible, ça devrait être le cas, effectivement, en fait, ailleurs aussi, en fait, dans toutes nos nations, ça devrait être le cas, en fait, aussi. Réhouven entendit cela, il le délivra de leurs mains, il dit, « Ne lui ont-on pas l'âme ? » Réhouven leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans une citerne qui est dans le désert et ne mettez pas la main sur lui, il avait des seins de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » Mais comme, en fait, Réhouven participait, en fait, ici, avec ses autres frères, à toutes sortes, en fin de compte, de mauvaises choses, effectivement, en fait, ici, il n'a pas, en fait, ici, l'autorité, en fait, ici. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas formé et façonné comme il aurait dû. Lorsque Youssef arriva auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique faite de fine laine. Littéralement, c'est de fine laine. fine laine, donc, elle était tissée d'une certaine manière qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc là, a priori, il ne risquait pas, en fin de compte, a priori, la mort. On continue. Et on arrive, en fin de compte, un peu plus loin. Et on arrive au verset 33. 33, mais on va reprendre, en fait, ici, à partir du verset 29. Réouven revint à la citerne et voici, Youssef n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements parce qu'en tant que premier-né, il est responsable. Retourna, en fait, vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi, où irai-je ? Donc, il sent, il sait que devant son père, il est responsable, il est le premier-né. Ils prirent alors la tunique de Youssef et, ayant tué un chevreau, pris sous le troupeau de Caprin, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent leur père, à leur père, la tunique, faite de fine laine. Donc, deux fine laine, en fait, le DE, en fait, ici, nous, nous le traduisons dans notre Bible, en fait, ici, avec une majuscule parce qu'il y a l'article, en fait, en hébreu, et ça veut dire vraiment que c'est exceptionnel, vraiment des belles fines, des belles laines, en fait, ici, très fines, en lui disant, voici ce que nous avons trouvé, reconnaît si c'est la tunique de ton fils ou non. Donc, Ruben est participant, en fait, ici, bien sûr, ce qui se passe. Jacob l'a reconnu, évidemment, et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce, puisqu'il voit du sang, ok, donc, en fait, ici, ce n'est pas les fils, les autres frisses qui ont dit, effectivement, qu'il a été mangé par une bête, mais il comprend, en fait, ici, en fait, son imagination fait que c'est certainement ça qui s'est passé, il est, en fait, à milieu de se douter que ce sont, en fait, ses propres fils qui ont, en fin de compte, vendu, en fait, ici, et il ne peut pas imaginer qu'ils l'ont tué. Une bête féroce, même chose, en fait, ici, littéralement, c'est une bête de malheur, une bête de malheur l'a dévoré, en fait, Youssef a été mis en pièce, littéralement, c'est une bête de malheur, mais en français, en fin de compte, on peut traduire par une bête féroce, ok, mais enfin, c'est de malheur quand même, de malheur quand même, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas là aussi quelque part, ok, qui ne va pas, pourquoi ? Parce que Youssef, en fin de compte, ne peut pas être pris par une bête de malheur, ce n'est pas possible, c'est impossible, en fin de compte, pourquoi ? Parce qu'en fait, Youssef est un homme qui sert Dieu, et en fin de compte, il sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. donc, ici, Jacob aurait dû se dire, ou aurait pu dire, c'est impossible que mon fils ait été tué par une bête féroce, donc, ça veut dire qu'il s'est passé autre chose que cette île passée, et il aurait dû investiguer plus, en fait aussi, quelque part, donc, il n'était peut-être pas en état, en fait, émotionnellement, de comprendre cette dimension-là, on le comprend très, très, très bien. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation, il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait, son fils. Les médianimes, on sait, c'est des médianites, en fait ici, levandir aux Mitzrim, c'est-à-dire aux Égyptiens, à Potiphar, levandir en Mitzraïm, pardon, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Voilà donc, en fait ici, l'histoire de Joseph qui commence. OK. Alors ici, ce fut, en fin de compte, dans le corps, en fin de compte, des enfants de Jacob, les uns et les autres se sont dispersés et n'ont pas suivi bien en fait la parole de Dieu comme il convenait. Yéhouda, en fait ici, on parle d'ici de Yéhouda. Donc on voit, en fait, je reprends à partir du verset, en fait ici, du verset, voilà, du verset 1. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 7. En ce temps-là, Yéhouda, Yéhouda, c'est Judas, s'éloigna de ses frères. L'entente, en fait, n'était plus possible, en fait ici, bien sûr, ils avaient un secret, en fait ici, OK, et chacun le gardait, en fait ici, à cause de leur père, ils ne parlaient pas. Mais, ceci contribue, en fin de compte, à faire qu'ils s'éloignent, en fin de compte, de Dieu aussi, quelque part. Yéhouda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Anoula, nommé Iram, donc un Canadien, qui était en fait un cœur sincère, on est bien d'accord là-dessus, pas de problème. Mais, en fin de compte, ce n'était pas un homme, en fait ici, croyant. Donc, il s'en va vers les païens, en fait ici. Là, Yéhouda vit la femme d'un homme de Kénaan, nommé Choua, en fait ici. Donc, Choua, OK, il l'a pris pour femme, donc il prit la fille d'un homme, d'un Canadien, OK, donc il va épouser une Canadienne et il alla vers elle. Bien sûr, Dieu est souverain, il voit, en fin de compte, et il permet, en fait, ces choses-là. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'il appela R. OK, je reviendrai sur le mot R. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. OK, elle enfanta un fils, un nouveau, de nouveau un fils qu'elle appela Shela, Yéhouda, qui était à Kéziv quand elle l'enfanta. OK, Yéhouda prit R, son premier-né, OK, prit pour R, son premier-né, une femme nommée Tamar. OK, donc Tamar. OK. Et en fait, ici, on remarque quelque chose de très intéressant. Regardez bien, je vous l'ai mis en fait ici, en grand. R en hébreu, ça s'écrit comme ça. OK, ça s'écrit, attendez, je vais mieux vous l'agrandir, en fait ici. Donc R, ça s'écrit comme ça. Donc, pour vous montrer qu'en hébreu, on joue beaucoup, en fait ici, avec les mots, en fait ici. Là, comme vous le voyez, R, en fait ici, OK, ça veut dire, en fait, vigilant, normalement. OK, bon. OK, c'est le premier-né de Yéhouda. Donc, il était mauvais. Et mauvais, en fait ici, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez que ici, j'ai la lettre Aïn, Rêch, et je vois que mauvais, en fait ici, eh bien, c'est les mêmes lettres, pas dans le même ordre, mais les mêmes lettres. Rêch, Aïn. Ici, c'est Aïn, Rêch, ici, c'est Rêch, Aïn. Et Rêch, Aïn, ça veut dire mal, mauvais. OK ? Donc, en fait, on est en train de te dire, en fait ici, voilà pourquoi, en fait ici, R, le premier-né, en fait ici, de Yéhouda, OK ? Il était mauvais, aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. OK ? Parce qu'il était mauvais. Donc là, on a une relation, en fait, particulière avec le nom, Yéhouda, c'est écarté. Il est allé, en fait, vers, en fait, les canadites, les canadiens, et en fin de compte, il vivait, en fin de compte, là-bas, alors que, justement, il devait, en fin de compte, revenir, en fin de compte, auprès, effectivement, donc, de Yacov. Mais, c'est pas ce qu'il fait. OK ? Donc, il a un premier fils, un premier fils qu'il est poussé à appeler Er. Er, c'est l'inverse, en fait, du mot mal. OK ? Donc, Er, va, c'est pareil, c'est les mêmes lettres en hébreu. Donc, il était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Yéhouda dit à Onan, c'est le droit, en fin de compte, de beau-frère. Alors, Yéhouda dit à Onan, Onan, c'est le deux second fils, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. OK ? Donc, Onan, en fin de compte, il devait aller vers Tamar, en fait, ici, pour, en fin de compte, donner un fils, en fait, ici, au premier-né. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc, on voit la mentalité en fin de compte, dans laquelle ils sont, en fait, ici, c'est une mentalité, en fin de compte, de païen. Oui, bien sûr. Deuxièmement, ce qu'il faisait déplie catégoriquement, en fait, à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc, ici, Onan, en fait, Er est mort, Onan, le deuxième fils de Yéhouda, est mort. Alors, Yéhouda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand, le troisième. Ok, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meurt, comme ses frères, parce qu'il aurait perdu, en fait, ici, tous ses fils. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Elle était obéissante et soumise et droite. De nombreux jours, ses coulères et la fille de Shoah, femme de Yéhouda, mourut, en fait, ici. Lorsque Yéhouda fut consolé, il monta à Timnatha vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son fils Rira, la doule habite. Ok ? Donc, finalement, en fin de compte, ok ? Tamar, en fait, ici, voyant que Shéla ne lui était pas donnée, alors elle ôta ses amis de veuve, elle se couvrit d'un voile, verset 14, et s'envolua pas et s'envolua pas. Et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm qui est sur la voie de Timnatha, car elle voyait que Shéla était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Tamar est une femme, en fin de compte, zélée, en fait, ici, pour Dieu, bien sûr. Yéhouda, à la vie, elle a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur la voie et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne reconnut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi ? Il répondit, je t'enverrai un chevaux de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu en gage, en gage, jusqu'à ce que tu l'envoies ? Il répondit, quel gage te donnerais-je ? Alors, elle dit, elle demande, ici, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. C'est-à-dire, tous les insignes, en fait, ici, de son, comment dire, de son, de sa fonction, en fait, ici, devant l'éternel. le cachet, le cordon et le bâton que tu as à la main. Donc, à cette époque-là, en fait, Yéhouda, bien sûr, n'attache pas trop d'importance à ces choses-là. Il va vers une prostituée, ce qu'il n'aurait jamais dû faire, en fait, ici. Mais, en fait, ici, il est enterré, en fin de compte, ici, idolâtre. Donc, il se laisse entraîner et il laisse, il donne son cachet, son cordon et son bâton. Il le lit de là. Et elle, et il alla vers elle, et elle devait être enceinte de lui. Et là, effectivement, Judas va avoir une descendance au travers de Tamar parce que l'éternel le voulait. L'éternel le voulait, pourquoi ? Parce que la descendance en fin de compte de Yeshua passe par là. Même quand les hommes, en fait, font n'importe quoi, l'éternel trouve toujours le moyen de rétablir et a toujours, toujours une solution. Donc, grâce à Tamar, en fait, ici, il y aura une descendance en fait ici qui va donner en fin de compte ici la descendance de Yeshua. Oui, parce que le plan de Dieu se réalise toujours. C'est donc là quelque chose d'extraordinaire en fait ici et quand Dieu ne peut pas utiliser les hommes, il utilise les femmes en fait ici car il y a des femmes qui sont zélées bien plus en fin de compte que les hommes. Ok, on continue. alors en fait ici on arrive à Youssef. Youssef, en fin de compte, ok, il est emmené en fait en Égypte, il est vendu à Potiphar. Ok, il est vendu à Potiphar et il est dans la maison de Potiphar et Potiphar en fait ici le met en fait ici l'institut, le met comme intendant de sa maison, etc. Et puis Potiphar il a une femme mais une femme qui en fait le convoite il trouve qu'il est beau etc. Ok, et qu'il est bien sous tout rapport etc. Après ces choses il arriva que la femme de son maître donc de Potiphar porta les yeux sur Youssef il dit couche avec moi il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître de prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je en fait contre Elohim donc Youssef je le dis il était droit il est très droit il est resté toujours toujours droit ok et c'est pour cela qu'ici en réalité lorsque je regarde en fait le texte en fait en hébreu ici au verset 9 et bien si je vais dans le verset 9 ok en fait qu'est-ce que je vois le verset 9 le voici en fait ici et je vois ici le mot en fait ici Ara'a ok donc c'est pas le mot Ra tout court ok c'est le mot Ara'a ça veut dire le ok et ici Ra'a c'est en fait ici un mal un grand mal comment on ferait un aussi grand mal si je puis dire ou en fait ici un malheur en fait ici quelque part alors évidemment pour traduire en français c'est pas toujours en fait évident mais ici on va essayer on va essayer en fin de compte ici en fait ici donc le mot ici on peut traduire comment ferais-je un aussi grand mal donc on peut traduire comme cela oui tout à fait c'est acceptable en fait en français mais littéralement c'est pas ce que dit Joseph comment amènerais-je un aussi grand malheur en fait ici car ici le mot c'est Ra'a c'est pas Ra'a enfin c'est toujours la même racine on est bien d'accord donc ce n'est pas mauvais de le traduire comment ferais-je un aussi grand mal mais c'est mieux en fin de compte ici c'est plus pertinent quand on dit en fait comment amènerais-je un aussi grand malheur car effectivement Joseph sait qu'en faisant ce genre de choses en couchant avec la femme de son patron et bien automatiquement ça veut dire que le malheur en fin de compte va venir inévitablement et comment pêcherais-je contre Elohim donc la référence en fait ici de Joseph c'est toujours en fin de compte Elohim donc vous voyez ici c'est très important en fait ici Joseph s'est très bien fait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal en fin de compte devant Elohim pourtant la Torah n'est pas écrite en fait encore Moïse en fin de compte n'est pas passé en fait ici donc ça veut dire que la Torah elle n'est pas écrite mais elle est transmise en fait ici de manière orale depuis en fait Adam oui bien sûr transmise au travers des patriarches Hébert aussi en fin de compte Noé en fait ici et d'autres patriarches qui ont transmis en fait ici la parole de Dieu en fait ici les enseignements de la Torah par orale en fait ici ça a été transmis en fait à Abraham ça a été transmis à Yisraq ça a été transmis à Yaakov Yaakov en fait aussi l'a transmise en fin de compte aussi à ses enfants ok peut-être pas parfaitement en fait à tous mais en tout cas Yosef a été très réceptif en fait ici il avait une grande distinction de ce qui est bien et de ce qui est mal voilà pourquoi en fait Yosef il est béni il est béni abondamment parce qu'il sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal et il ne se comporte absolument pas comme un méchant je vous renvoie en fin de compte ici aux enseignements que nous avons fait sur le mot méchant en fait ici sur le verbe être méchant ou agir avec méchanceté je vous renvoie en fin de compte à ces vidéos jamais jamais Yosef n'agit comme cela voilà pourquoi l'éternel Dieu quelle que soit la situation dans laquelle en fait ici le croyant va se trouver dès lors qu'il obéit ok et qu'il fait la volonté de Dieu l'éternel Dieu a toujours toujours une solution et une solution qui est glorieuse évidemment il garde ses enfants alors ici en fin de compte il va être jeté en fait en prison est-ce qu'il a mérité cela ? non est-ce qu'il rouspète ? non est-ce qu'il se rebelle en fait contre Dieu ? non ok il va en prison et il fait son travail il fait son travail à tel point en fin de compte que le chef de la prison et bien en fin de compte le prend comme responsable en fait ici de la prison ok et c'est lui et tout se fait en fin de compte par lui alors on va reprendre en fait ici dans ce chapitre ici à partir en fin de compte du verset en fait ici voilà on va reprendre à partir du verset du verset 1 carrément on va lire du verset 1 au verset 8 après ces choses il arriva que l'échanson et le panetier du roi de Misraïm offensèrent leur maître le roi de Misraïm Pharaon fut irrité contre ses deux officiers le chef des échansons et le chef des panetiers il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison dans le lieu où Yosef était enfermé le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Yosef qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison au moins deux ans pendant une même nuit les chansons et les panetiers du roi de Misraïm qui étaient enfermés dans la maison eurent tous les deux un songe chaque homme son songe chaque homme pouvant recevoir une explication différente de son songe Yosef étant venu le matin vers eux les regarda et voici ils étaient tristes alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit pourquoi avez-vous de mauvais visages et oui ici je retrouve le mot le mot rat donc c'est mal ou mauvais ici donc des visages mauvais en fait ici ok on peut dire triste en fait aussi mais c'est mieux de garder le mot mauvais car en fait ici c'est le même mot avez-vous de mauvais visages aujourd'hui il leur répondit nous avons eu un songe il n'y a personne pour l'expliquer Yosef leur dit n'est-ce pas à Elohim qu'appartiennent les explications racontez-moi donc votre songe regardez comment en fait Yosef il répond d'une manière spontanée ok n'est-ce pas à Elohim qu'appartiennent les explications racontez-moi donc votre songe donc les deux vont raconter en fait leur songe et ils vont donner en fait l'explication oui très bien ils vont donner l'explication et ensuite il va être présenté puisqu'en fin de compte le pharaon va avoir en fin de compte ici une vision deux ans plus tard donc là on est dans Genèse 41 41 verset 1 à 4 au bout de deux ans pharaon eu un songe voici il se tenait près du fleuve et voici cette vache belle d'apparence et grasse de chair montait hors du fleuve et se mirent la pêtre dans l'herbe des marais verset 3 cette autre vache l'aide donc là on a le mot rat en fait ici ok rat que je vous ai montré tout à l'heure que l'on étudie en fait en ce moment donc ça veut dire mal mauvais ou encore l'aide en fait ici comme c'est le cas en fait ici donc particulièrement l'aide donc ça n'a rien à voir avec la beauté en fin de compte de Dieu oui bien sûr cette autre vache l'aide d'apparence et maigre de chair montèrent des réels hors du fleuve et se tairent à leur côté sur le bord du fleuve les vaches l'aide voire donc là c'est le mot rat on est bien d'accord et maigre de chair dévorèrent les sept vaches belles à voir et grâces de chair et pharaons sévignards donc la Bible dit que personne ne savait en fait expliquer en fin de compte ici en fait ces songes ok et l'on cherche à droite et l'on cherche en fait à gauche et on ne trouve pas ok alors finalement ok et bien un de ceux qui avait été en prison se rappelle en fait qu'il avait eu une explication l'éternel Dieu en fin de compte ici lui rappelle en fait ces choses là dans le but que Youssef en fait ici puisse être amené devant Pharaon alors ici nous sommes dans Genèse 41 et au verset 17 Pharaon dit alors à Youssef dans mon songe voici je me tenais sous le bord du fleuve et voici sept vaches grasses de chair et belles de forme montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie sept autres vaches montèrent derrière elles chétives hors l'aide d'apparence donc on retrouve en fait ici le mot rat en fait ici l'aide d'apparence ayant peu de chair je n'en ai point vu d'aussi affreuse dans tout le pays de Bitsraïm donc elles étaient vraiment affreuses affreuses alors Youssef en fait ici qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il dit et bien en fin de compte il va donner l'explication ok 20 à 36 on va en fait lire en fait ici ok les vaches décharnées verset 21 verset 20 pardon les vaches décharnées et particulièrement laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grâces elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçut qu'il y fut centré leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveillais je vis encore un songe sept épis beaux pleins et beaux qui montèrent sur une même tige et sept épis vides maigres brûlés par le vent d'orient poussèrent après eux les épis maigres engoutirent les sept maux épis j'ai dit au devin je l'ai dit au devin mais personne ne l'a donné ne m'a donné d'explication donc personne en fait autour pourtant en fin de compte l'Égypte est connue pour en fait la sagesse et la connaissance en fait ici au culte qu'ils avaient bien évidemment mais ils n'avaient pas la réponse à ce songe l'état de Dieu ne le permettait pas Joseph dit à Pharaon le songe que Pharaon a eu est une seule chose donc Aélohim a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire ici on voit bien en fait Aélohim donc on a le nom en hébreu Élohim et on a l'article devant donc c'est en fait ici comme si on disait le seul Dieu unique est vrai donc vous voyez l'attachement en fin de compte de Joseph à l'éternel Dieu il n'a qu'un seul Dieu c'est le seul Dieu unique et vrai rien d'autre en fait ici ne compte Joseph dit à Pharaon le songe que Pharaon a eu est une seule chose Aélohim a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire donc il montre en fait ici très précisément ce qu'il va faire les sept vaches belles sont sept années les sept mots épis sont sept années c'est un seul songe et sept vaches décharnées et particulièrement laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine ainsi que je viens de le dire à Pharaon Aélohim c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire voici il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays de Mishraim sept années de famine viendront après elle on oubliera toute cette abondance au pays de Mishraim et la famine consumera le pays cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'appassera plus de l'abondance dans le pays si Pharaon a eu vu le songe se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Aélohim c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai il n'a pas peur de témoigner et que Aélohim se hâtera de l'exécuter maintenant que Pharaon choisisse un homme qui a été rendu intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays de Mishraim que Pharaon établisse des responsables sur le pays pour lever un cinquième c'est-à-dire 20% des récoltes de Mishraim pendant les sept années d'abondance qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé des approvisionnements dans les villes et qu'il y en ait la garde ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays de Mishraim afin que le pays ne soit pas consumé par la famine donc Dieu ne veut pas faire tomber l'Égypte il va se servir de l'Égypte il dispose le cœur de Pharaon et bien sûr cet homme qui va être choisi c'est Yosef donc l'éternel Dieu va élever en fait Yosef au plus haut point pourquoi ? parce que c'était un homme sincère sincère dès son jeune âge il en fait était attaché en fait à Dieu et rien qu'à Dieu rien qu'à à Elohim le seul vrai Dieu unique et vrai ce qui n'était pas le cas de ses frères et ses frères vont être jaloux en fin de compte de lui ok pour fomenter des complots contre lui mais c'est le plan de Dieu qui va se réaliser évidemment c'est une histoire merveilleuse en fait ici et on comprend en fait ici tout ce qui se passe ok donc on va s'arrêter là ok et on reprendra en fait la fois prochaine à Genèse 44 verset 4 Genèse 44 verset 4 en fait ici afin de pouvoir continuer notre étude sur le mot en fait Ra'a remettons ces quelques instants à l'éternel notre Dieu notre Père si vous voulez bien merci mon Dieu mon Père de ta bonté de ta fidélité chaque jour ta parole est merveilleuse étant ta main bienfaisante afin que nous puissions te servir toi le seul vrai Dieu ok à la gloire de ton Saint Nom étant ta main bienfaisante que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yéchoa s'en aille dans les lieux arides que ce qui est de toi va avoir de grâce et de vérité au travers d'Yéchoa ton Fils bien-aimé et puisse oui nous former nous façonner afin que nous puissions être oui comme toi tu le veux tes serviteurs et des servantes aînés pour te servir toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé aide-nous mon Dieu mon Père à te faire plaisir car sans toi nous ne pouvons rien faire que ton nom soit béni et honoré honoré et loué maintenant et à tous Amen que l'Éternel Dieu vous bénisse que l'Éternel Dieu vous garde à bientôt Amen